C'est avant tout une passion. À l'âge de 15 ans, c'est une passion, c'est la restauration. Comment évolue-t-on comme ceci ? C'est de passer par la restauration, au bar, en salle, en cuisine. Ensuite, d'appréhender également toute la relation hébergement, la fonction hébergement. Ensuite, de passer par des fonctions support, l'aspect commercial, marketing. C'est avant tout une construction personnelle par l'apprentissage d'une façon générale, parce qu'on apprend jusqu'au dernier souffle. Et puis ensuite, les opportunités faisant, il y a des postes qui vous sont proposés. Vous mordez dans chaque opportunité et puis on donne le meilleur. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance en effet de diriger cette maison. Déjà aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'hôtel Fouquet's Barrière ? L'hôtel Fouquet's, c'est un peu plus de 100 ans d'histoire avec le restaurant Fouquet's, au coin des Champs-Élysées. L'hôtel Fouquet's depuis maintenant 8 ans, 81 chambres et suites qui surplombent la plus belle avenue du monde. Et puis ensuite, c'est une histoire patrimoniale, une histoire d'entreprise. Lucien Barrière, sa fille Diane Barrière-De Seigne, et son époux, Dominique De Seigne, a repris le flambeau pour que puisse survivre quelque part l'art du luxe à la française sur les Champs-Élysées par le seul groupe hôtelier de luxe français qui reste à Paris. C'est avant tout ça qui m'a quelque part interpellé. Quand M. De Seigne me propose ce poste, je me dis, c'est juste une belle mission que d'aller encadrer et d'aller emmener cette équipe de 450 collaborateurs au service de nos clients au quotidien, sur 4 restaurants, 3 bars, un hôtel de luxe, avec cette notion d'authenticité, de sincérité, de non-onstentatoire, permettant de délivrer le meilleur service et permettant de, quelque part, de pérenniser cette marque Fouquet's, de l'emmener sur aussi les années à venir, parce que c'est aussi notre rôle. C'est de fixer un cap déjà, de fixer un cap avec un objectif stratégique, avec une certaine vision à 3-4 ans, c'est déjà de définir ce grand axe. Et puis ensuite de définir sur l'année des objectifs clairs, avec une seule mission principale, la satisfaction de nos clients. Par quoi ? Par une qualité de service, une simplicité de service, savoir surprendre nos clients, savoir étonner nos clients, savoir fidéliser nos clients, savoir personnaliser notre action au quotidien. Quand nous observons nos 4 restaurants, nos 3 bars, eh bien nous avons tout un pléthore d'offres à proposer. Le café Fouquet's avec cette brasserie sur les Champs-Elysées, le restaurant traditionnel, la brasserie de luxe à la française, la petite maison de Nicole avec toutes les saveurs méridionales qui vont résonner, le restaurant Le Dian, le macaron Michelin, l'étoilé Michelin, qui va produire quelque part cette gastronomie. Le bar Le Lucien, avec cette offre de bar parisien, eh bien nous essayons de reproduire quelque part l'offre de restauration à la française. En termes d'hôtellerie, lorsque nous sommes dans une chambre exécutive sur les Champs-Elysées, 45 mètres carrés, où nous allons sur le balcon avec d'un côté l'Arc de Triomphe, ou de l'autre côté la Concorde, dans une décoration signée Jacques Garcia, nous sommes quelque part dans ce que nos hôtes qui viennent nous rejoindre s'attendent à avoir, c'est-à-dire ça c'est Paris. Et aujourd'hui, quelque part notre différenciation sur laquelle nous nous attachons, je reviens encore sur ce sujet, c'est l'ultra-personnalisation, l'authenticité, la sincérité. Le paysage hôtelier dans notre segment a beaucoup évolué déjà depuis maintenant quelques années, avec l'ouverture de différents palaces, avec le Shangri-La qui s'est installé, avec le Mandarin qui s'est installé, avec le Royal Monceau. Depuis un an, avec la fermeture du Ritz pour une rénovation complète, magnifique bâtiment, plus de 100 ans d'histoire, et qui se rénove et qui va certainement être un magnifique produit, avec le Crayon qui est également en fermeture, avec dans quelques mois le Peninsula, Avenue Kleber qui va ouvrir, avec le Plaza Athénée qui est en train de s'agrandir également sur certaines prestations. Et bien tout ça, ça va encore augmenter l'attractivité de Paris. On pourrait se dire, il va y avoir trop de chambres à Paris, mais on peut également prendre l'effet inverse, avant de vendre un établissement, nous vendons d'abord une destination. Et plus elle rayonne, plus elle se vend. Donc aujourd'hui, maintenant après 8 ans d'ouverture de l'hôtel Fouquet, il est aujourd'hui installé sur le paysage hôtelier, et nous faisons partie du top 10 des, voilà, sans prétention, je pourrais dire top 5, mais top 10 des hôtels à Paris, et des références. Nous produisons quelque chose de différent des autres, les autres produisent quelque chose de différent de nous, de par notre localisation, de par notre qualité de service, de par nos différents restaurants, nos différents points de vente, restauration. Nous avons quelque chose de différent. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs et que nous sommes moins meilleurs, je dis juste que nous sommes un peu différents. Et c'est là où il faut toujours anticiper les attentes de nos clients. Nous l'avons fait l'année passée avec l'ouverture du restaurant La Petite Maison de Nicole. Il y a quelques beaux projets qui sont prêts à sortir aujourd'hui, pour justement offrir à nos clients des expériences, des moments forts, et quelque part leur faire plaisir, parce que c'est aussi ça notre rôle. Nous sommes dans une mission de prestation de service. Au final, la meilleure récompense, c'est quand un client part, ils nous disent « je n'ai qu'une envie, c'est de revenir », et bien quelque part on a réussi la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada